Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème, ce que je vais vous donner c'est une tendance. Si vous aimez cette vidéo, vous vous abonnez et vous la liker. Le Capricorne avec le Bélier, c'est-à-dire le dixième signe, vous êtes le dixième signe avec le premier. Donc vous imaginez déjà bien le caractère du Bélier, premier signe, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dit ce qu'on doit faire, c'est moi qui ai l'autorité. Si vous l'acceptez tout va bien, mais quand même vous le Capricorne, le dixième signe, vous êtes le zénith du zodiaque, donc ça va être difficile pour vous d'accepter l'autorité du Bélier. Maintenant si vous avez des intérêts en commun, si vous... bon il y a plein d'éléments qui peuvent faire que malgré tout vous allez former un bon couple. Mais je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de tendresse entre vous, beaucoup de câlinerie, je ne suis pas sûre que la sexualité sera un lien important entre vous, étant donné que ça n'est pas dans... ça n'est pas forcément dans l'ADN d'un couple Capricorne-Bélier. Capricorne et Taureau, parfait, c'est la bonne entente entre deux signes de terre dont l'un est très sensuel et l'autre est très réservé. Donc votre Taureau, si vous avez la chance de tomber sur un Taureau, il va vous apporter cette dimension épicurienne d'amour de la vie, d'amour de la bonne chair, d'amour, de la sensualité et du côté charnel de la relation, alors que vous, vous ne l'avez pas au départ, ou vous l'avez, mais d'une manière extrêmement comment dire contrôlée. Donc le Taureau va vous aider à vous libérer un petit peu et à libérer ses forces et ses puissances, ses puissances qui sont liées généralement à la libido et dont vous devez absolument pouvoir profiter, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas. MUSIQUE Capricorne et Gémeaux, alors le grave et le léger, le profond et le superficiel, vous êtes vraiment très différents l'un de l'autre. Et bon, est-ce que vous pouvez effectivement vous rencontrer et tomber amoureux, mais est-ce que ça peut durer ? C'est la question qu'on se pose, parce que vous êtes vraiment tellement différents. Cela dit, le Capricorne, il aime l'humour et le Gémeaux a de l'humour. Donc si vous savez, vous en tant que Capricorne, appréciez l'humour des Gémeaux, enfin du Gémeaux que vous allez rencontrer, eh bien ça peut donner un petit couple assez intéressant, et puis vous parviendrez à vous détendre, à vous amuser, grâce à ce Gémeaux qui va apporter un petit peu de variété dans votre vie, ce qui vous manque parfois. Alors ce n'est pas le côté sexuel qui va, qui va être au premier plan, c'est plutôt le côté intellectuel. Capricorne et Cancer, voilà deux signes qui sont censés se compléter. Vous êtes, vous êtes opposés sur la roue du Zodiac et pourquoi vous vous complétez ? Eh bien vous Capricorne, vous êtes très réservés, vous êtes vraiment dans le contrôle de vos émotions. Le monde émotionnel est quelque chose qui vous dérange, à moins d'un ascendant Poissons. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent venir infirmer ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, le Cancer lui c'est le contraire. Il est très émotif, très sensible, très en écho avec les émotions des autres, il reçoit tout de manière... D'ailleurs c'est pour ça qu'il se crée une carapace, c'est pour ne pas trop ressentir les émotions des autres. Donc vous allez être peut-être celui ou celle qui va protéger le Cancer. Et donc ça peut faire un très bon couple et si le Cancer se sent bien avec vous, il se laissera aller à toute sa sensualité et vous aurez une vie sexuelle qui marchera bien. Capricorne et Lion, deux orgueils qui se battent, qui s'affrontent. Vous êtes orgueilleux, mais ce n'est pas une critique du tout. Vraiment bon, on a totalement le droit d'être orgueilleux. Le tout c'est que ça ne se retourne pas contre vous. Le Lion est orgueilleux aussi, mais bon, en plus par ce qu'il a... C'est un besoin d'être admiré, un besoin d'être, comment dire... D'être le roi de la jungle, c'est-à-dire que s'il fait un écart, s'il est pris en défaut, là il est blessé dans justement cet orgueil, qui serait plus de l'amour propre finalement que de l'orgueil. Côté sexe, je ne suis pas sûre que le Lion déclenche en vous des folles passions. Mais en revanche, bon, si votre couple fonctionne bien sur... Si vous avez des objectifs en commun, des objectifs professionnels la plupart du temps, bon, ça crée du lien. Et à partir du moment où il y a du lien, bon, il peut y avoir de la sexualité. Mais bon, ce ne sera pas primordial. Capricorne et Vierge, ça, ça fonctionne bien, dans la mesure où déjà vous êtes deux signes de Terre, donc vous avez les mêmes, la même façon de voir la vie, la même envie de creuser des fondations solides à ce que vous faites, à votre couple, si jamais vous vous mettez en couple, d'élever une famille. Bon, vous êtes dans un peu, on dirait, dans le même... Vous avez pris le même bateau tous les deux. Au plan sexuel, ça peut très bien marcher, mais ce ne sera pas forcément extrêmement passionné. Mais bon, bon, il vaut mieux que ce soit... La passion ne dure jamais, ça ne dure jamais plus de deux ans et encore. Donc il vaut mieux avoir quelque chose de régulier et de bien construit. CAPRICORNE et BALANCE CAPRICORNE et BALANCE Alors bon, vous êtes très dissemblable, la BALANCE gentille, sociable, qui aide les autres, qui est une artiste parfois un petit peu bohème, et vous, le CAPRICORNE, qui êtes ancré dans quelque chose de très conventionnel souvent, d'ailleurs, vous aimez rester dans ce qui se fait, vous n'aimez pas être dans ce qui ne se fait pas, alors que la BALANCE elle s'en fiche complètement. Donc votre couple va être un petit peu BANCAL, mais bon, il y en a beaucoup de couples BANCAL, et qui tiennent quand même, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres liens qui se créent, et en particulier parfois le lien sexuel. C'est vrai que ça peut être chez, entre vous, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. CAPRICORNE et SCORPION Alors oui, vous vous entendez bien, il y a de l'amitié à la base, il y a des affinités, il y a vraiment, vous voyez le Scorpion comme quelqu'un de fidèle sur qui vous pouvez compter, et qui peut rester votre ami pour la vie. Donc c'est déjà une bonne base pour, si jamais vous voulez dépasser le stade de l'amitié, ça peut aller assez loin. Et comme le vrai Scorpion est porté sur le sexe, il peut vous entraîner dans ses fantasmes, dans sa vision de la sexualité, et vous faire découvrir pas mal de choses. Vous serez plutôt ému et transporté par ce qu'il va vous faire vivre. CAPRICORNE et Sagittaire, deux signes qui ne se ressemblent pas, franchement, mais ça peut fonctionner quand même. Je vais vous expliquer pourquoi, vous le Capricorne, on le sait, vous êtes très réaliste, quand vous n'êtes pas pessimiste, mais vous vous dites que vous êtes réaliste. Le Sagittaire de l'autre côté qui est d'un optimisme vraiment indécrottable, il ne voit que souvent, que le bon côté des choses, sauf s'il a évidemment des planètes chez vous, en Capricorne ou en Scorpion, parce que ce sont ses signes voisins. Mais bon, je ne suis pas sûre que l'entente soit exceptionnelle entre le Capricorne et entre vous, et le Sagittaire, vous le trouverez beaucoup trop, comment dire, un peu trop léger dans sa vision des choses. Maintenant, sur le plan sexuel, je ne suis pas sûre non plus que ça donne quelque chose de très passionnant, à part dans les débuts, parce que les débuts sont toujours pas mal, mais bon, je ne pense pas que sur la durée, j'y crois pas. Capricorne et Capricorne, bon, vous vous ressemblez, donc forcément vous allez peut-être être attirés l'un par l'autre. Simplement ce que j'ai peur, c'est que vous soyez tous les deux des grands pessimistes, angoissés, et que chacun entretienne les visions négatives parfois que vous avez de l'avenir. Donc bon, si jamais votre Capricorne, celui que vous rencontrez, a un ascendant un petit peu qui va corriger ce côté-là, ça fonctionnera bien ! Parce que dans le fond vous aurez les... vous avez les mêmes valeurs, les mêmes... la même... un peu la même façon de fonctionner. Ça peut bien fonctionner côté sexe, puisqu'il y a cette entente de base, si vous vous installez en couple, il y aura une espèce de... comment dire... la sexualité va très certainement créer un lien assez fort entre vous. Générique Capricorne et Verseau, alors le conservateur et le libéral, celui qui veut garder le gardien des traditions, vous, et celui qui les envoie promener. Donc vous êtes extrêmement différents, mais pourquoi pas ? Dans la mesure où vous pouvez avoir besoin un petit peu de compenser chacun ce que vous êtes, c'est-à-dire que le Verseau aurait besoin d'un petit peu plus de conservatisme, je veux dire, on ne construit rien sans tenir compte autant du passé, du présent que de l'avenir, et vous en tant que Capricorne, vous avez besoin de quelqu'un qui a une vision du futur. Vous en avez plus besoin que d'autres choses. Côté sexe, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment au premier plan, ni pour vous, ni pour le Verseau. Bon, peut-être que ça se passera, qu'il y aura du sexe entre vous, mais bon, ça restera quand même au second plan. Générique Capricorne et Poissons. Vous vous entendez bien généralement, le Poisson il a vraiment besoin de vous, parce que vous êtes solide, constructif, vous savez poser des limites, alors que le Poisson ne sait pas, c'est quelqu'un de complètement... il est dans une volonté d'étendre dans toutes les directions, ses pouvoirs ou... enfin... il est vraiment... comment dire... il n'est pas construit du tout comme vous. Donc vous pouvez prendre chacun quelque chose de l'autre. Le Poisson va prendre de votre sérieux, de votre côté constructif, et vous, vous allez pouvoir prendre un petit peu de l'intuition, de la vision, etc. des Poissons. Ça peut bien marcher sur le plan sensuel, ça va dépendre beaucoup de votre ascendant, mais je pense que il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans ce domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse ! Et à très vite ! A bientôt !